Question de Marie-Rose, est-ce que l'on peut modifier, alimenter, changer sa formation après avoir passé l'audit Calliope initial sur ce même sujet de formation ? Alors ici, Marie-Rose me demande si on a la capacité de modifier un peu sa formation après Calliope. Alors, deux choses très importantes. Calliope, premièrement, n'est pas là pour valider une formation. Beaucoup de gens croient à ça, mais non, pas du tout. Calliope ne valide aucune formation, il est là pour valider un système administratif, un système pédagogique, mais pas le contenu. Et donc, vous pouvez tout à fait modifier votre contenu après. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Calliope n'est pas là pour figer la formation telle qu'elle est. Et vous avez le droit de créer plein de nouvelles formations après Calliope et vous avez le droit de modifier vos formations après Calliope après l'audit initial. D'ailleurs, ça fait partie d'un des critères de Calliope, de faire évoluer sa formation. Donc, tout est dans Calliope en soi-même. Maintenant, deuxième chose, il y a une limite à ce que vous pouvez faire. Limite qui n'a rien à voir avec Calliope, mais qui limite qui a tout à voir avec le droit des entreprises. Si vous signez un contrat avec une personne sur un plan précis, sur une durée précise, vous devrez attendre que cette personne ait fini sa formation sur le plan précis, sur cette durée précise, avant de faire la modification. Et vous ferez la modification après pour les nouveaux signataires de votre programme. Donc, vous pouvez faire des mises à jour du programme, il n'y a aucun souci. Vous pouvez l'allonger, vous pouvez le raccourcir. Ça fera l'objet d'un nouveau contrat ou d'un avenant. Éventuellement, vous pouvez faire simplement un avenant avec quelqu'un qui l'a suit déjà. Mais en tout cas, ça passera par forcément un nouveau contrat, un avenant. Un nouveau contrat pour le nouveau, ils vont avoir la nouvelle version. Les anciens qui sont encore en cours pourront avoir la nouvelle version avec un avenant. Mais voilà, c'est tout à fait possible de modifier autant de fois que vous voulez. Il n'y a aucune limite aux modifications que vous pouvez faire tant qu'elles s'arrêtent dans le cadre de la formation professionnelle. Bien sûr, s'il vous plaît, je précise. Donc, voilà. Et en tant qu'entrepreneur, mieux vous améliorez votre offre, votre produit et plus vous aurez de nouveaux clients satisfaits. Ça ne veut pas dire que vous aurez des nouveaux clients en masse. Ça voudra dire que vous aurez plus de satisfaction si vous améliorez les choses. Ça, forcément, c'est sûr. Et c'est recommandé, d'ailleurs. Et concernant la durée, il faut la respecter. Si elle est notée que la formation fait 10 heures sur le contrat, vous ne pouvez pas la passer à 8 heures en plein milieu du truc. En faisant un avenant, vous pourriez. Et ça pourrait éventuellement changer le financement de cette formation, éventuellement, avec l'organisme financeur, qui sera prévu de l'avenant. Il faudra prévenir. Voilà. Mais réduire un nombre d'heures, ce sera... Pendant une formation, ce ne sera pas forcément bien vu. Allonger le nombre d'heures. Personne ne vous redira vraiment rien non plus là-dessus. Même si, pareil, techniquement, légalement, il faudrait aussi un avenant pour quand vous allongez le nombre d'heures d'une formation, en cours d'une formation. Vous allez me dire, de toute façon, tout le monde s'en fout, qu'on la rallonge ou qu'on la réduise un petit peu. Ce n'est pas grave. En fait, c'est grave sur l'aspect droit des contrats. C'est une modification du contrat pour le client. Et donc, il est fortement recommandé de faire signer un avenant pour toute modification du contrat en lui-même. D'ailleurs, de toute façon, la directe ne vous tombe pas dessus si vous ne faites pas d'avenant tout court. mais votre contrat, votre client, pourrait vous tomber dessus parce qu'il pourrait considérer qu'il y a eu une modification du contrat de base et que ça annule le contrat précédent, surtout si vous ne le faites pas signer d'avenant. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre soif de connaissance et que cette question aura complètement disparu de votre esprit. après ma réponse. Et après... Mais du coup, elle a déjà disparu. Donc, activez la petite notification pour les prochaines vidéos qui répondront à des questions que d'autres personnes auront posées, que vous n'avez peut-être pas osé vous poser, que vous n'avez peut-être pas osé me poser et que, heureusement, quelqu'un d'autre l'a posé parce que si vous ne vous posez pas de questions, pas de réponses ! Likez, partagez, mettez le petit pouce bleu de la victoire et j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Posez vos questions, sinon il n'y aura pas de réponses. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501